... Merci, M. le Président. Honorable invité, mesdames et messieurs. Tout d'abord, que l'âme se prie. Bonne et heureuse année 2015. Bienvenue et merci pour votre confiance renouvelée et pour votre fidélité au Forum de la loi de finances que, fidèle à notre tradition, nous avons tenu à l'organiser pour la 3e année consécutive sous une formule comme l'a présenté M. le Président, un peu différente des années précédentes, parce qu'on va passer à un débat, un débat politico-économique dans la 2e phase de ce Forum. Dans la 1re phase, je vais me contenter d'une description, de commentaire, d'analyser les dispositions budgétaires et les dispositions fiscales prévues par la loi de finances pour l'année 2015. Ensuite, notre ami Sibarit Haj Amour va faire le lien entre ces dispositions et la compétitivité de l'entreprise pour aborder dans la 2e partie ce débat politico-économique sur la nécessité ou non de procéder à une loi de finances complémentaire et si c'est oui, dans quelle orientation, dans quel objectif et dans quelles conditions. D'après le programme qui vous a été distribué, le temps alloué à ma communication est d'une cinquantaine de minutes. Je sais que vous n'allez pas me supporter pendant 50 minutes, c'est trop lourd quand même. Je vais essayer de faire de mon mieux pour écouter au maximum cette intervention, donc probablement en une trentaine de minutes, qui va comporter 4 principales parties. Dans la 1re partie, nous allons examiner l'environnement économique et la conjoncture qui ont conduit à l'élaboration de ce budget, tout d'abord, dans quelles conditions économiques et dans quelles situations économiques ce budget, le budget de l'année 2015, a été préparé. Ensuite, dans la 2e partie, nous allons passer à l'examen des principales composantes de ce budget, en ressources et en emploi, c'est-à-dire en dépenses et en ressources. Dans la 3e partie, on va parler des principales dispositions fiscales prévues par la loi de finances pour l'année 2015. Et dans la 4e partie, qui est une partie importante, importante, mais que certains d'entre nous malheureusement ignorent, c'est les dispositions des précédentes lois de finances qui vont entrer en vigueur au 1er janvier 2015. Il ne faut pas perdre de vue que la loi de finances initiale de 2014 et la loi de finances complémentaire de 2014 avaient institué une série de mesures qui entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2015. Et il serait très opportun et très utile de rappeler, puisque c'est des nouvelles dispositions, qui vont entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2015. Donc, je vais commencer la 1re partie par le contexte et la conjoncture nationale d'élaboration du budget, l'environnement national. Tout ce que nous pouvons dire au niveau de l'environnement national, c'est la prééminence du politique sur l'économique. Il y a une suprématie, il y a une prééminence du politique. Au niveau politique, ce que vous avez à gauche, donc start 2014, nous avons démarré 2014 avec une prééminence du politique, nous avons pratiquement tout fait. La constitution a été votée en janvier, les membres de l'ISI ont été élus, la loi électorale a été votée, l'instance vérité et dignité a été votée aussi, ainsi que les membres de cette instance. Donc, sur le plan politique, il y a pratiquement un achèvement de tout le processus, sur le plan économique, ce que vous avez à droite, bien sûr, en rapport avec les personnes, avec les photos, nous avons un code d'investissement qui est toujours dans les tiroirs de l'ANC, nous avons une loi sur le partenariat public-privé qui est toujours aussi dans les tiroirs de l'ANC, nous avons une loi sur le redressement des entreprises en difficulté qui n'est même pas encore discutée, nous avons une loi sur la capitalisation des banques qui n'est pas encore discutée, nous avons une loi sur les sociétés de gestion d'actifs qui n'est pas encore discutée, donc la prééminence des politiques sur l'économie, on le constate autoroute, comme vous le voyez, pour le politique, et c'est tant mieux, ça va nous permettre de terminer ce processus de transition, mais vous n'avez pas la priorité ce que vous avez à droite, ça c'est pour l'économie, ce que vous avez à gauche, c'est pour le politique, d'ailleurs on le constate à travers même le nombre de lois, en 2014, l'Assemblée constituante, l'ANC, a voté 59 textes de loi, sur les 59 textes de loi, il y a 35 textes de ratification, de protocole, convention, accord de prêt, garantie, coopération, échange, etc., donc c'est des lois à caractère politico-économique, et même si c'est de l'économie, c'est de la macro-économie, une vingtaine de textes purement politiques sur la loi électorale, sur l'instance dignité et vérité, sur les dates des élections, etc., et il n'y a que trois ou quatre textes à caractère économique, à savoir une modification du code des assurances, une loi sur les institutions de micro-finance et la loi de finances complémentaires. Ce sont les seuls textes à caractère économique et là, on constate, on confirme encore une fois la prééminence du politique sur l'économique. Ça a été confirmé, le politique prime, l'économique déprime. On le constate à travers, on l'a lu même dans le rapport de la Banque mondiale, le rapport de la Banque mondiale, le fameux rapport de la révolution inachevée, qui précise qu'au cours des trois dernières années, ayant suivi la révolution, la Tunisie a réalisé d'importants progrès sur le plan politique qui ont abouti à l'adoption consensuelle d'une nouvelle constitution. Cependant, le système économique qui existait sous Ben Ali n'a pas véritablement changé et les revendications des Tunisiens concernant l'accès aux opportunités économiques restent satisfaites. Ça, c'est un paragraphe là où je n'ai pas modifié, je n'ai rien modifié par rapport à ce qui a été mentionné dans le rapport de la Banque mondiale, la révolution est nagevée. Dans ce même rapport, il est précisé qu'il n'est pas facile de changer le modèle de développement, il est précisé aussi ce qui est encore plus embêtant et plus grave, que les privilèges et les rentes associées au système actuel sont profondément enracinés et les lobbies s'opposeront fortement à tout changement qui les prive de leurs privilèges. Ça, c'est aussi le rapport de la Banque centrale. C'est pour cette raison que j'ai dit de la Banque mondiale. C'est le rapport de la Banque mondiale. L'économie déprime. Malheureusement, madame la présidente de l'ITK a estimé que la situation économique en Tunisie n'a pas connu d'amélioration. The Economist, l'une des revues les plus influentes au monde, a classé le jeudi 18 décembre 2014. La Tunisie, comme le pays de l'année 2014, classe à la réussite de la transition démocratique. cette revue, a justifié ce classement par la réussite des deux élections tenues durant l'année. La Tunisie fait l'exception parmi les pays du printemps arabe grâce au bon sens de sa classe politique. Donc, comme vous le voyez, ce qui est mis en évidence, ce qui est la réussite, c'est sur le plan politique et l'économique a été reléguée aux deuxièmes positions. Ça, on va le constater à travers les chiffres, maintenant. À travers les chiffres, la croissance, malheureusement, n'a été que de 2,2. C'est peut-être le bon choix. Je ne suis pas en train de critiquer, mais plutôt, je suis en train de décrire la situation. C'est peut-être le bon choix, éventuellement. C'est le bon choix. Il faut commencer par instaurer les bases d'une transition politique pour pouvoir passer à l'économie. Donc, comme vous le constatez, la croissance n'a pas été du tout au rendez-vous. Un taux de croissance, on termine l'année 2014 avec un taux de croissance de 2,2 %. Heureusement qu'au niveau des activités marchandes, on n'a pas baissé par rapport à 2013. On est à 1,4. Parce qu'il y a une pondération, ça je l'ai expliqué l'année dernière, entre les activités marchandes et les activités non marchandes. Les activités marchandes sont comptées pour 80 %. Les activités non marchandes sont comptées pour 20 %. Heureusement que la dégradation a été maîtrisée au niveau de la notation souveraine. Donc, une dégradation qui a été maîtrisée. Bon, Standard & Poor's, vous savez que nous avons rompu, nous avons demandé à ce que nous ne soient plus classés par cette institution. Fitch, la note souveraine a été pratiquement conservée. On est toujours à 2B moins avec des perspectives négatives selon la dernière notation du 24 décembre. par contre, pour Rating Investment, l'agence japonaise, l'agence japonaise, il y a un léger recul. On est passé de 3B moins sous surveillance à 3B moins perspectives négatives. Mais, dans l'ensemble, c'est une dégradation qui est maîtrisée. Pour les autres indicateurs économiques, au niveau du taux de croissance, on est à 2,2. Le taux de chômage, 15,2. Le taux d'inflation, 5,5. Le déficit budgétaire, on est à 5. Le rapport d'aide sur PIB, on est à 51,6. Le rapport d'investissement sur PIB, on est à 21,9. Le rapport d'épargne sur PIB, on est à 16,7. Bon, ça, c'est de l'estimation parce que les chiffres définitifs seront officiellement publiés en mars, avril. Donc, c'est de l'estimation. Et là, je remercie le professeur Semi Moulet qui est là, qui m'a beaucoup aidé à déterminer ces chiffres-là au niveau de l'estimation. Le taux de change, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à l'euro, mais le dinar s'est dégringolé par rapport au dollar. Le taux d'index, amélioration. Le CDL, les créances douteuses et litigieuses, on n'a pas encore le chiffre. Les IDE, 1481. Le taux de couverture, 67,3. La pression fiscale, 22,6. Les aires en devise, 112 jours. Les recettes touristiques, estimées à 3,6. Milliards de dinars. Le classement au World Economic Forum, nous avons reculé de quatre positions. L'effet du terrorisme, comme vous le voyez, on est classé 133 sur 144. Et l'effet crime et violence, on est classé 107 sur 144. La solidité de nos banques, on est classé 128 sur 144. Le doing business, on a aussi reculé. Le Global Peace Index, on a aussi reculé. L'indice de prospérité, on a aussi reculé. L'indice de corruption, on a aussi reculé. Donc, sur les 20 indicateurs, sur les 20 principaux indicateurs économiques par rapport à 2013, en 2014, nous avons enregistré un recul au niveau de 12 indicateurs et nous avons avancé au niveau de 7 indicateurs. Mais au niveau de 12 indicateurs, ce que vous avez en rouge, c'est négatif, c'est-à-dire, c'est des indicateurs là où on a reculé, 7. Et pour le 20e, le numéro 10, on ne dispose pas encore des chiffres, on ne sait pas si on a avancé, on a reculé puisque la Banque Centrale ne nous a pas encore communiqué le pourcentage des CDL. On a reculé au niveau du taux de croissance, au niveau des dettes par rapport au PIB, au niveau de l'investissement par rapport au PIB, au niveau du taux de change, au niveau des IDE, au niveau du taux de couverture, au niveau de la pression fiscale, au niveau du classement d'avance de wing business GPI, indice de corruption et indice de prospérité. Au niveau de ces 12 indicateurs, malheureusement, il y a un recul. Si on parle des éléments favorables, si on parle des éléments favorables, il y a une activité soutenue et la bonne saison agricole, c'est-à-dire le résultat de ces opérations. L'activité soutenue l'année 2000, l'activité économique a perçu son dynamisme repris en 2013 qui est traduit par les performances des sociétés cotées en bourse réalisées au 30 septembre 2014 et à comparer à celles de l'année passée à la même date, donc il y a une certaine évolution. Lorsque je prends le secteur du leasing des banques et des assurances, nous constatons une augmentation du PMB des banques de 3,74%. La limite, c'est une légère amélioration. L'encours des crédits a augmenté de 5,7%. Le PNL, le produit net du leasing, a augmenté de 22,6%. Les mises en force ont augmenté de 15%. Les primes émises ont augmenté de 11%. Les produits de placement ont augmenté de 19,6%. Pour d'autres secteurs, le secteur de distribution de 5 sociétés cotées en bourse, le chiffre d'affaires a augmenté de 17,4%, mais les charges personnelles ont aussi enregistré une augmentation relativement très importante. Dans le secteur industriel, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,8%. Et l'investissement, et ça, c'est un élément positif par rapport à l'année dernière, a augmenté de 39,5%. Pour l'immobilier, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,2%. Et l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, a augmenté de 100%. Nous avons eu aussi une belle saison agricole, aussi bien au niveau des céréales. Les céréales, la production de la campagne en 2013 a été évaluée à 23,1 millions de quintaux. Au niveau des dates, aussi, les exportations ont réalisé jusqu'à 20 septembre en été de 87 000 tonnes pour une valeur de 382 millions de dinars. Vignes de cuivre, augmentation de 17%. Les tomates, augmentation de la tomate fraîche de 20% et la quantité industrialisée, augmentation de 14,7% et les grenades, augmentation de 15%. Pour l'huile d'olive, pour l'huile d'olive, la saison, comme vous savez, ça chevauche sur les deux années. Donc, la première partie de l'année, la saison était médiocre, la production a baissé de 63%, mais la saison actuelle, en quelque sorte, donc, la saison octobre 2014-février 2015, en s'attend, à une campagne exceptionnelle en termes de production qui pourrait déjà excéder de 180 000 tonnes. En plus, les prix à l'export seront en hausse avec la chute de la production en Espagne qui a regressé en Italie aussi pour passer de 1,4 million de tonnes à 750 000 tonnes. Et la baisse de la production mondiale, donc, on va profiter en quelque sorte de cette baisse au niveau mondial qui va avoir un effet sur les prix. Les éléments handicapants, nous avons la balance commerciale, c'est toujours un élément véritablement handicapant avec un déficit de 12,5 milliards de dinars. Les chiffres sont hauts à fin novembre, les chiffres à fin décembre ne sont pas encore publiés et le taux de couverture n'est que de 60,5% alors que l'année dernière, on avait une couverture de 72%. Les exportations n'ont augmenté que 1,2% alors que nos importations ont augmenté de 6,7%. L'investissement toujours anémique, toujours anémique, l'investissement direct étranger a baissé de 12,5% et les investissements déclarés à la PI ont baissé de 1,2%. Donc, ça, c'est des chiffres fin octobre. L'activité minière, malheureusement, la situation est critique d'après un communiqué et de presse. Une situation critique qui vit le secteur de phosphate depuis la révolution dont la production était de 8 millions de tonnes en 2010 pourrait être de 15 millions en capacité nominale mais n'a été en 2014 que de 3,9 millions de tonnes. Un conseil ministériel tenu le 28 février 2014 a constaté que l'arrêt de l'activité du groupe chimique tunisien est de 76 jours en moyenne face à une évolution vertigineuse de l'effectif. Pour la CPG, l'effectif, il a passé de 4898 à 7391 en 3 ans une augmentation de 51%. Et pour le groupe chimique, l'effectif, il est passé de 4433 à 7424 une augmentation de 67%. Ça, c'est un autre facteur handicapant. Le dernier, c'est le climat social qui est tendu, le nombre de grèves d'après un rapport interne du gouvernement publié par Business News, le nombre de grèves recensées durant les 10 premiers mois de l'année 2014 a connu une augmentation de 16% par rapport à la même période de 2013. Nous, nous sentons un climat social réellement tendu. Donc, les éléments qui expliquent en quelque sorte ce relâchement de taux de croissance, un taux de croissance et une croissance très molle, 2,2%, c'est très insuffisant, ce sont ses principaux facteurs, c'est le climat social, c'est l'activité minière, c'est le déficit de la balance commerciale qui n'ont pas été en rendez-vous et qui n'ont pas pu booster la croissance vers un taux meilleur qui permet de satisfaire les besoins de l'économie en financement, en création d'emplois et en investissement. Je passe à la deuxième partie, la deuxième partie sur le budget. Tout d'abord, les hypothèses retenues par le budget de 2015. Les hypothèses retenues par le budget de 2015, un total de budget de 29 milliards de dinars. Bon, si on se réfère au Jort, à l'article 1er du Jort, on va trouver un montant de 28 900 parce qu'il y a 100 millions de dinars de prêts autorisés à être accordés par le ministère des Finans, par le Trésor. Donc, moi, j'ai tenu compte du montant global 29 milliards de dinars. L'hypothèse, un taux de croissance de 3 %, toujours insuffisant et ça ne répond pas aux objectifs fixés par les partis politiques dans leur programme. Aucun parti politique n'a prévu un taux de 3 %. Donc, c'est des taux de 5 et plus. Près du baril, 95 dollars. Heureusement, il est à moins que 50, semble-t-il, aujourd'hui. Donc, c'est tant mieux. Ça va nous faire une bouffée d'oxygène extraordinaire. Le cours du dollar, 1 dinar 800. Un déficit budgétaire de 4 300, 4,3 milliards de dinars. Donc, un taux de 4,9 % et un endettement public de 47 milliards de dinars, soit 53 % du PIB. C'est-à-dire les hypothèses qui ont été retenues pour élaborer le budget de 2015. Le total du budget, comme vous le savez, comme vous le voyez, pardon, de 2011 à 2013, l'augmentation était toujours à deux chiffres. Le budget a augmenté de 16 %, 12 %, 13,5 %. Ce n'est qu'à partir de 2014 qu'il y a eu un retour à la raison. Le budget a augmenté de 3,4 % à 6,1 %. Tout d'abord, les premières années, 11, 12, 13, on a joué le goût, mais le goût a été inefficace. Malheureusement, on a été obligé de faire le stop sans pour autant récompagner il y a une certaine maîtrise de l'amélioration par rapport aux années passées parce que, comme vous le voyez, l'augmentation en 2012 était de 12,7, en 2013 était de 11, en 2014 était de 10, l'augmentation prévue en 2015 ne sera que de 5,9. Là, il y a un curseur qui a un laser. Voilà, 5,9. La compensation, elle est encore mieux maîtrisée puisqu'on va pouvoir baisser le budget de compensation. Les dépenses de développement, 5,800. Je me pose une question. Les dépenses de développement de 2014, sont de 4,7 milliards de dinars. Jusqu'à fin octobre, on n'a même pas utilisé 50%. D'après l'exécution du budget fin octobre, on n'a même pas utilisé 50% de l'enveloppe. Maintenant, sur les deux mois au titre des deux mois qui restent, novembre, décembre, nous devons utiliser plus que 50% du budget de l'investissement. Maintenant, réellement, on se demande où est-ce que nous avons la capacité d'exécution. Maintenant, l'essentiel, ce n'est pas de prévoir un chiffre aussi important que possible pour les dépenses de développement. Il faut agir en fonction de ces moyens. Si on n'a pas les moyens et la capacité d'exécution de ce budget-là, à quoi sert de prévoir un budget pareil ? Ça, c'est la première remarque concernant le budget de développement. Ensuite, nous constatons qu'il y a une meilleure maîtrise des deux composantes en décapant du budget. la compensation et la rémunération. Là, lorsqu'on compare 2014 à 2015 pour les deux composantes les plus handicapantes, on constate qu'on passe de 58 à 51, 79, 69, 93, 83, 305, 257 par rapport au budget. Là, 58% du budget, on passe à 51%. par rapport aux ressources propres, on passe de 80 presque à 70%. Par rapport aux dépenses de fonctionnement, on passe de 93 à 83%. Donc, nous constatons qu'il y a une meilleure maîtrise en 2015, une meilleure maîtrise des deux composantes les plus lourdes, pour ne pas dire les plus handicapantes, du budget. On maîtrise mieux la compensation que les rémunérations. 4 rémunérations, la limite du... Pareil ou même, c'est la même chose, 38, 38, 51, 51, 60, 62, alors que, pour la compensation, par rapport au budget, on passe de 20,7 à 12,9 du budget. Par rapport aux ressources propres, on passe de 28 à 17,3. Par rapport aux dépenses de fonctionnement, on passe de 33 à 20,8. Donc, c'est une meilleure maîtrise des dépenses de compensation. Au niveau principal composant, donc, ressources propres et ressources d'emprunt, 29 milliards de dinars, 21,595 de ressources propres et 7,405 de ressources d'emprunt, et c'est 29 milliards de dinars, fin des dépenses de fonctionnement pour 17,9 milliards de dinars, des dépenses de fonctionnement, pardon, 17,9, des dépenses de développement de 5,8, un service de la dette de 5 milliards de dinars et une avance de trésorerie de 100. Pour les ressources propres, donc, les 21,595 proviennent à raison de 19,8 milliards de dinars de recettes fiscales, une augmentation de 5,5% par rapport à 2014. Là, je mets un point d'interrogation. 2014, c'est l'année qui a connu la redevance de compensation. Tarefou, la redevance, la redevance, la redevance, la 1%, 2013-2014. Donc, 2015, on ne va plus appliquer la redevance de compensation. Nous avons aussi la contribution exceptionnelle, les nombres de jours de 1 à 6 jours et les 15% de la compte. En 2015, on ne va pas reconduire. Nous allons un taux d'IS qui va passer de 30 à 25. Si, bon, nous avons l'impôt sur le dividende sur les personnes physiques, ou l'exportation de 10%, est-ce que ça va couvrir tout ça ? L'augmentation de 5,5%, avec ces trois facteurs, la redevance de compensation qui est supprimée, la contribution conjoncturelle qui n'est pas reconduite, et j'espère qu'elle ne sera pas reconduite dans la loi de finances complémentaire, sinon ça n'a pas de sens, et surtout la baisse du taux de l'IS. Malgré ces trois facteurs, on constate une augmentation de recettes fiscales de 5,5%, espérant qu'on va pouvoir les réaliser. Les recettes fiscales, donc, vont provenir des impôts directs à hauteur de 8,672. Ce qui est inquiétant, c'est que les impôts directs, l'impôt sur le revenu va augmenter de 7,1%, l'impôt sur le revenu provenant des traitements et salaires augmentera de 9,9%, et l'impôt sur le revenu provenant des autres revenus va diminuer de 4,2%. ma conclusion, c'est quoi ? C'est que toutes les mesures que vous avez engagées pour lutter contre la fraude, le forfait, etc., ne vont pas donner leur furoui. Pourquoi nous avons institué une batterie de mesures dans la loi de finances complémentaires pour lutter contre le commerce parallèle, pour lutter contre la fraude, pour que les professions libérales optent pour le régime réel et paient plus d'impôts, et pour aboutir en fin de compte à une baisse de l'IER provenant des autres devenus ? On ne va pas atteindre l'objectif escompté pour lesquels nous avons institué toute cette batterie de mesures dans la loi de finances initiales et dans la loi de finances complémentaires. Là, il y a quelque chose qui cloche. Les impôts indirects vont augmenter de 8,5%. Les revenus des participations, les redevances gazoducs, la privatisation et produits de confiscation 200. Bon, espérons pouvoir les réaliser. Al-Khattr, jusqu'à maintenant, jusqu'à fin octobre, sur les 100 programmés, on a encaissé zéro. On n'a rien encaissé. Produit de confiscation, zéro. Rien n'a été encaissé jusqu'à fin octobre. Aucun encaissement à fin octobre. Et autre recette, 664. Donc, pratiquement, c'est le même montant pour les ressources propres. Pour les ressources d'emprunt, l'emprunt intérieur va passer de 3,9 à 3 puisqu'il n'y aura pas d'emprunt national. Et c'est tant mieux, d'ailleurs. Les emprunts extérieurs, par contre, vont augmenter en passant de 3,6 à 4,4 et le total des emprunts va passer, le déblocage, l'emprunt, l'endettement, le déblocage, va passer de 7 à 7,4 et par conséquent, on va se retrouver, lorsque je reconstitue, selon un travail comptable, centenaires de départ, de blocage, remboursement, ajustement, on va se retrouver avec un total d'endettement de 47 milliards de dinars, firme 38% intérieur et 62% extérieur. Où est le danger ? 62% extérieur. Ça, c'est le danger parce qu'on risque d'être affecté par la différence de chance à d'une part. D'autre part, il y a beaucoup d'emprunts, maturité et durée à court terme. Le court terme, pour les emprunts d'État, c'est le 4-5 ans, c'est du court terme. Donc, en 2018, 2017, 2018, on va se retrouver avec un service de la dette qui représente une portion extrêmement importante de notre PIB et il y a lieu d'envisager, de voir, de chercher les solutions dès aujourd'hui. 4-6 ans, en 2018, ça pourrait être une cessation de paiement. Les dépenses de fonctionnement, donc, rémunération, 11 milliards de dinars, le service public, 1099, les interventions hors subvention, 1,6 milliards de dinars, firme, soutien, famille nécessiteuse, bourse et prêt universitaire pour 109 000 étudiants, soutien des collectivités locales, l'ISI, 60 millions de dinars. Bon, l'évolution de la rémunération Houni, d'après le budget de l'État, elle n'est que de 1,05 % en ce qui concerne l'augmentation des salaires. Et là, ça va mettre un tout petit peu le gouvernement dans une situation un peu embarrassante, notamment dans ses négociations sociales. Les subventions, donc, ils vont passer de 4 à 3,7. nous avons subvention carburant 1,8 milliard de dinars, au réel, c'est 3,2, sans compensation au niveau du pétrole payé en nature, en quelque sorte, par les compagnies pétrolières, si on va l'évaluer à sa juste valeur, au prix international, la remunération, la compensation aurait été, ou la subvention aurait été de 3,2 milliards de dinars et un ajustement de prix de 356 qui va toucher le carburant à hauteur de 150 millions de dinars et l'électricité et le gaz à 206, espérant qu'ils vont revenir sur cette décision qui n'aura pas d'augmentation de prix avec la baisse du prix du baril. Le déficit budgétaire, donc, c'est l'endettement additionnel corrigé de l'effet de déprivatisation aidant et de revenus de confiscation en va être à 4,9% et la couverture des dépenses correntes, on va assurer la couverture des dépenses correntes par les recettes correntes, ça c'est comme l'exploitation qui couvre l'exploitation, alors qu'en 2013 on avait moins 2 milliards de dinars, en 2013, 2 milliards de dinars de charges d'exploitation qui ont été couvertes par des revenus exceptionnels tels que confiscation, privatisation, Tunisie Télécom, entre autres, qui ont servi à couvrir les charges de fonctionnement. J'arrive à la troisième partie, l'analyse des dispositions fiscales, comme je l'ai dit, on n'a pas le temps d'analyser toutes les dispositions fiscales prévues par la loi de finances, les dispositions spécifiques qui se rapportent à des secteurs bien déterminés, le Télécom, je vais passer outre, c'est des dispositions relativement simples, et la loi de finances, c'est une loi de finances un peu light, il faut dire, pour ne pas dire super light, une loi de finances de 46 articles, il y a une dizaine d'articles réservés au budget, donc régissant le budget, enfin, il y a 10 articles qui régissent le budget, des articles qui ont été rejetés par l'instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, quatre, les assises financières des banques et le montant de la Béana, c'est peut-être une occasion pour féliciter notre ami Séjabre pour ce montant et pour cette confiance, salamabroo khalik, si j'avre, deux articles et la date d'application de la loi, un article, donc qu'est-ce qu'il reste ? Il reste 29 articles, il y a une vingtaine d'articles régissant des dispositions fiscales, on va développer les 10 dispositions que je considère les plus intéressantes, les plus importantes et qui pourraient considérer tout le monde. Tout d'abord, l'harmonisation du tout de la retenue à la source avec l'impôt annuel. On sait que la loi de finances de 2014 au niveau de son article 51, avec l'imposition de l'export a soumis les montants revenus aux sociétés réalisant des opérations d'exportation à une retenue à la source de 1,5% ou à la 2,5%. Donc, les sociétés réalisant des opérations d'exportation, puisque l'exportation est désormais imposable au taux de 10%, donc il n'y a pas de raison à ce que ces opérations échappent à la retenue à la source. Et la Net Finance l'année dernière a fixé un montant de retenue à la source de 1,5% au titre des acquisitions de marchandises, d'équipements, etc., et 5% au titre des honoraires, commissions, courtages et loyers. Il a été constaté, ce montant de retenue à la source est très élevé par rapport au montant de l'impôt. Je suis soumis à un impôt de 10% sur mon bénéfice, vous allez me faire une retenue de 5% sur mon chiffre d'affaires. C'est pour cette raison que la loi de finances complémentaires a ramené le taux de 1,5% à 0,5% et le taux de retenue de 5% à 2,5%. Donc, c'est un ajustement de taux. Mesures de soutien des établissements ou des entreprises totalement exportatrices, en 2015, les sociétés totalement, les entreprises totalement exportatrices sont autorisées à écouler une partie de leur propre production dans une limite ne dépassant pas 50%. Ou à la règle, c'est 30% d'après l'article 16 du Code d'incitation aux investissements. C'est un levier qui est utilisé par le législateur à chaque fois. Il constate d'un embêtement quelconque pour les entreprises totalement exportatrices. Tawa, face à la crise du marché européen et surtout le marché libyen et pour soutenir ces entreprises totalement exportatrices, il a été décidé de les autoriser à écouler sur le marché local exceptionnellement au titre de l'année 2015 50% des ventes de l'année passée. Sauf tout, l'été de 30, en 2011 elle est passée à 50, 2012, 40, 2013, 2014, 30 et 2015, 50%. La troisième mesure, c'est l'assouplissement de la restitution du crédit d'impôt. Pas pour tout le monde. Le crédit d'impôt qu'il provient de TVA ou d'IR ou d'IS, d'un compte provisionnel de retenir la source, est restituable intégralement et sans contrôle fiscal préalable. Il est restitué intégralement sans contrôle fiscal préalable. Pour qui ? Pour les sociétés qui relèvent de la direction des grandes entreprises. Pour les sociétés, c'est anticonstitutionnel. C'est anticonstitutionnel. D'ailleurs, quelqu'un a dit l'anticonstitutionnel. Donc, c'est pour les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises. Un, et bien entendu, il faut remplir les autres conditions. Je nomme les autres conditions. Des entreprises qui sont, qui ont obligatoirement, qui ont l'obligation de nommer un commissaire au compte et le commissaire au compte, au niveau de son rapport, le rapport ne doit pas comporter de réserve de nature fiscale. En plus, il faut disposer d'un rapport auditant le montant de ce crédit établi par le commissaire au compte. Moi, j'aurais souhaité que le rapport soit établi par un expert comptable. Il y a le commissaire au compte qui est un expert comptable. Donc, un fiscaliste expert comptable est un commissaire au compte qui est un expert comptable. Donc, il y a la mesure pour la compétitivité de la DGE, oui, mais pour les autres entreprises, non. Suppression de l'imputation du minimum d'impôt. Il y a un minimum d'impôt. Ce n'est pas le cas. le minimum d'impôt 0,2 %, on pouvait, d'après la loi de finances de 2014, on peut l'imputer sur l'impôt des cinq prochaines années, des cinq années à venir. La loi de finances a purement et simplement supprimé cette possibilité d'imputation. La cinquième mesure, c'est la généralisation de la retenue à la source libératoire aux établissements stables en Tunisie des entreprises étrangères. Les établissements stables en Tunisie des entreprises étrangères n'étaient soumis qu'au titre des travaux de construction, opérations de montage et activités de surveillance au taux respectifs de 5 %, 10 % et 15 % lorsque, bien entendu, la durée est inférieure à six mois. La loi de finances a étendu cette imposition par voie de retenue à la source à tous les services. Il n'y a pas que les opérations de construction, de surveillance ou de montage, n'importe quel service réalisé par un établissement stable en Tunisie, par une personne non résidente en Tunisie dans la période d'exercice ne dépasse pas six mois et soumis à une retenue à la source. A quel taux ? Au taux de la convention ou à défaut à un taux de 15 %. Donc, tous les services sont soumis à un retenue à la ressource au taux conventionnel ou à défaut au taux de 15 %. L'extension de la retenue à la ressource au titre des revenus distribués par les établissements stables des entreprises étrangères, là, pour mettre sur le même pédicalité, les entreprises tunisiennes et les établissements étrangers, les établissements stables des entreprises étrangères. Les établissements stables, l'établissement stable, ce n'est pas une société anonyme. Un déjeuner assemblée générale ou affectation de résultats, c'est un établissement stable d'une entreprise qui se trouve en France, en Allemagne ou en Belgique. Normalement, on ne peut pas parler de distribution proprement dite. La loi de finances considère que les bénéfices des établissements stables en Tunisie sont présumés être distribués au profit des associés non domicilés et par conséquent soumis à la retenue à la source. À quel montant ? Ça, sur le bénéfice comptable. Ce n'est pas le bénéfice fiscal. Le bénéfice comptable moins l'IS dû par cet établissement stable. Khatanarfo, établissement stable, par conséquent, il y a un IS. S'il n'y a pas de convention, 5%. Pourquoi ? Parce qu'on va se référer au droit interne. S'il n'y a pas de convention et que le bénéficiaire est résident d'un paradis fiscal, c'est 25%. S'il y a une convention, il y a lieu de voir les dispositions conventionnelles. Dans les dispositions conventionnelles, dans certains cas, on attribue le droit d'imposer au pays de résidence de la mer, tel que la convention Tunis ou Belge, Tunis ou Italienne, avec le Pays-Bas, et qui est conforme au modèle de l'ACE, de l'OCDE, qui est conforme au modèle de l'OCDE. Donc, il n'y a pas de retenir la source puisque le droit d'imposer revient à la société mère, où elle, on attribue au pays de la source le droit d'imposition. C'est la convention tuniso-française, au niveau de son article 15, d'ailleurs, Grande-Bretagne, le droit d'imposer. Par conséquent, il y a une retenue à la source selon la convention sans dépasser 5 %, qu'attendait Mme Chiu, limite inférieure entre le droit interne et la convention. La contribution exceptionnelle conjoncturelle, ne vous en faites pas, elle n'est pas reconduite, elle n'est prévue que pour ceux qui avaient échappé, entre guillemets, à cette contribution l'année dernière parce que l'exercice social ne coïncide pas avec l'année civile. Lorsque l'exercice social ne coïncide pas avec l'année civile, donc on se retrouve avec des dates d'échéance d'accounts provisionnels différentes du 29 et du 25 décembre et on aurait pu échapper à la contribution conjoncturelle. Ceux qui ont échappé à la contribution conjoncturelle doivent payer cette contribution sur le deuxième et le troisième accords intervenant lorsque le troisième et le deuxième accords ont eu lieu avant la propagation de la loi. La contribution 15% de l'account demeure exigible en 2015 si elle n'a pas été payée sur les accords en 2014. Même chose pour les entreprises pétrolières. Il est prévu une redevance, une contribution sur les déclarations du deuxième semestre. À l'ASSES, le Code des hydrocarbures prévoit quatre déclarations trimestrielles par an. Or, nous avons des entreprises qui ont des conventions anciennes qui demeurent en vigueur et qui ne sont pas régies par le Code des hydrocarbures. Par conséquent, des entreprises qui ont déjà déposé leur déclaration en 25 mars et qui ont échappé à cette contribution conjoncturelle, ces entreprises vont payer en 2015 une contribution égale à 10% de la moitié, 50%, de l'impôt pétrolier exigible au titre de l'année 2014 avec un minimum de 20 000 dinars. Le commentaire à ce niveau-là, celui qui a payé la contribution conjoncturelle en 2014, n'est pas concerné par cette mesure. L'élargissement du champ d'application de l'IS aux associations, donc les associations RIS est très laconique, les associations régies par le décret loi 2011-88, les activités doivent exercer leur activité conformément au texte des régissants, tout exercice non conforme à la législation régissant l'association entraîne une requalification de celle-ci et la rend soumise à l'IS autour de 25%. Qu'est-ce qu'on entend par association qui exerce son activité de manière non conforme au texte ? C'est le flou le plus total. Donc, il y a lieu de préciser cette question non conforme au texte. Ne pas distribuer de bénéfices, c'est la seule condition, c'est ce qui fait distinguer l'association de l'entreprise. Renforcement de l'avant-dernière mesure, renforcement des garanties des contribuables en matière de vérification préliminaire. Lorsque l'administration fiscale demande des renseignements aux contribuables dans le cadre d'une vérification préliminaire, la loi prévoyait deux délais, un délai de 10 jours et un délai de 15 jours si on va demander des renseignements auprès d'une institution située à l'étranger. La loi de finances a unifié ces délais et les a prorogés. Donc, le délai est de 20 jours pour répondre aux demandes d'éclaircissement formulées par l'administration fiscale dans le cadre d'une vérification préliminaire. Nous disposons de 20 jours et non plus de 10 jours. Et l'administration fiscale a l'obligation de notifier aux contribuables les résultats de vérification préliminaire dans un délai ne dépassant pas 90 jours. Déjà, l'administration est liée par un délai de 3 mois pour répondre, pour notifier les résultats de la vérification préliminaire. Et pour la vérification approfondie, ce qui est encore plus important, kiff-kiff, le demande d'éclaircissement 10 jours, on va passer à 15 jours et la réponse à la notification des résultats de vérification fiscale, avant, on avait un délai de un mois. Nous devons répondre dans le délai de un mois. Le 25 novembre, donc nous avons jusqu'au 24 décembre pour répondre. Donc le délai était de un mois, le délai maintenant est de 45 jours. Et l'élément que je considère positif ici, c'est que l'administration est liée par un délai. L'administration doit répondre par écrit à l'opposition du contribuable sans délai. C'est avant la loi de finances, après la loi de finances, dans un délai de 6 mois. Bien sûr, ce délai de 6 mois est décompté à compter le 1er janvier. Il y a une notification le 4 juillet, à un conseil de 6 mois, nous sommes le 5 janvier, c'est fini, l'administration c'est un vice de forme, on ne peut plus, non, le délai de 6 mois est décompté. L'administration, même pour les notifications de résultats qui ont eu lieu en 2013, même en 2013, l'administration demeure, conserve ce délai de 6 mois à partir du 1er janvier. La dernière mesure timbre fiscale forfaitaire sur les voyages, bon, si vous faites beaucoup de voyages, c'est 1 000 dinars, forfait, c'est pour encaisser le plus rapidement possible. Les mesures des lois de finances 2014, reconduites ou entrées en vigueur en 2015, j'en ai encore pour 5 minutes maximum, mais je m'excuse si j'étais un peu long. L'imposition des dividendes, la prorogation de la régularisation pour bénéficier de l'amnistie fiscale. NARF ou les lois de finances complémentaires a institué ce qu'on a appelé entre guillemets une amnistie fiscale à travers les articles 5, 6, 7, 9 et 13 de cette loi de finances complémentaires. La substance, c'est qu'on peut déposer des déclarations complémentaires en majorant l'assiette au niveau de la déclaration initiale de 20% et on est dispensé du paiement des pénalités de retard et on est dispensé du contrôle préliminaire ou approfondi concernant ces déclarations. Aussi, les gens qui sont en défaut peuvent procéder au dépôt de déclaration en payant un impôt minimum. Les personnes qui sont au forfait et qui n'ont pas régularisé leur situation aussi peuvent profiter de ces dispositions à condition de tout régulariser avant le 31 décembre 2014. Donc, la déclaration complémentaire, les 20% en plus, etc., il faut le faire avant le 31 décembre. La déclaration spontanée lorsqu'on est totalement en défaut, il faut le faire avant le 31 décembre 2014. La loi de finances, pour le moment, il n'y a pas de loi. il y a un communiqué du ministère des Finances qui a prorogé jusqu'au 28 février 2015 le bénéfice de cette mesure. Donc, on ne va plus s'arrêter au 31 décembre 2014, on peut aller jusqu'au 28 février 2015, on a encore deux mois pour régulariser la situation. les cas, l'insuffisance, en cas d'insuffisance, les forfaits BNC, défaut de dépôt de déclaration, défaut d'immatriculation. Ce sont les trois cas. Bien sûr, la déclaration concernant les intermédiaires en bourse, les banquiers, etc. jusqu'au 31 décembre 2015. Donc, nous avons encore le délai pour pouvoir régulariser cette situation, payer 15% et ne pas être soumis à un contrôle au titre de ces montants qui sont déposés auprès des intermédiaires, auprès des compagnies d'assurance dans le cadre de contrats d'assurance-vie ou auprès du banquier. La troisième mesure, c'est la levée du secret bancaire qui va entrer aussi en vigueur. La loi de finances complémentaires l'a prévue et l'entrée en vigueur, c'est le 1er janvier 2015. La quatrième mesure qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2015, c'est la suppression de la majoration de la TVA de 25%. On sait que, d'après le code de la TVA, lorsque les ventes faites par les producteurs et les grossistes à des non-assujettis sont soumises à une majoration de 25%. Avec Aleix, on dit souvent on va vous facturer 22,5%. 22,5% c'est 18% plus 25% de 18%. Cette majoration a été supprimée à partir de janvier 2015 et le règlement de dépenses en espèces, le montant de 20 000 dinars est ramené à 10 000 dinars à partir de janvier 2015. Si on ne va pas porter le montant du bénéficiaire au niveau de la déclaration d'employeur, de 20 000 dinars, donc pour toutes les dépenses en espèces faites au-delà de 2 000 dinars, le montant du bénéficiaire, il faut le porter au niveau de la déclaration d'employeur. Rationalisation du bénéfice du régime forfaitaire, la dernière mesure, à partir du 1er janvier 2015, il y a exclusion du régime du forfait de certaines activités fixées par le décret 2014-1939, du 1er août 2014. La date des faits, selon l'article 2 du décret, c'est le 1er janvier 2015. Le décret comporte en annexe la liste des activités relevant des secteurs industriels, des secteurs du commerce et du secteur du service qui sont exclues tels que la pâtisserie, tels que les salons de thé, tels que les coiffures, tels que etc., qui sont exclues du régime du forfait. Il y a lieu de se référer à ce décret-là pour pouvoir examiner la liste des activités exclues du régime du forfait à partir de janvier 2015 et je vous remercie pour votre attention. Merci.